Ce 18 novembre 1990, alors que la nuit tombe sur Pointe-à-Pitre, Florence Artaud entre dans la légende. A 33 ans, celle que l'on surnomme la fiancée de l'Atlantique vient de remporter la route du Rhum en 14 jours et 10 heures. Elle franchit la ligne d'arrivée à bord de son trimaran Pierre Ier, avec 8 heures d'avance sur Philippe Poupon. C'est la première femme à remporter une transatlantique en solitaire. Dans le milieu très masculin de la voile, sa victoire est d'autant plus éclatante que la course a été particulièrement éprouvante, avec de nombreux abandons. Je ne crois pas que le milieu des marins soit un milieu de machos. Je pense qu'on s'en fait cette image-là. Je sais que Philou Poupon, quand il a su que j'étais arrivée hier, m'a fait passer le message comme quoi il était très fier de sa copine. J'ai toujours eu cette réaction vis-à-vis de lui quand il a gagné. Je pense que c'est un milieu de marins où les gens s'estiment pour leur qualité et pas du tout un milieu de machos. Née à Boulogne-Billancourt, rien ne prédestinait Florence Artaud à devenir marin au long cours. Victime très jeune d'un grave accident de la route, la jeune fille a décidé de croquer la vie et de tout faire pour vivre sa passion, la mer. En 1978, elle n'a que 20 ans lorsqu'elle prend le départ de sa première route du Rhum. Elle en effectuera 4 au total. Personnage haut en couleur, doté d'une personnalité bien trempée, Florence Artaud mettra sa passion, entre parenthèses, à 36 ans, le temps de donner naissance à sa fille. Mais elle repartira toujours. Au fil des années, les courses sont moins médiatiques. En 2011, elle avait échappé à la mort. Après être tombée de son bateau en pleine nuit au large du Cap-Corse, elle avait réussi à donner l'alerte grâce à son téléphone portable. Florence Artaud avait alors déclaré « Ce n'était pas mon jour, il y a de vrais miracles ». Merci. Merci. Merci.